émotionnel qu'est ce que c'est est ce que vous mangez de façon émotionnelle et si oui qu'est ce qu'il faut faire je m'appelle elbena j'ai créé marre de la ménopause pour réunir les femmes qui ont comme moi ras le bol de tous les inconvénients de la ménopause et pour se prendre surtout en main je vous invite de vous abonner à cette chaîne qui prodigue gratuitement toutes les semaines des conseils et puis surtout télécharger mon petit cadeau pour vous les 7 secrets pour perdre du poids et être en forme après 50 ans l'alimentation émotionnelle comme le nom l'indique c'est effectivement le fait de manger pas parce qu'on a faim mais sous l'emprise d'émotions quel type d'émotions et bien c'est surtout des émotions qui sont de nature négative c'est à dire c'est du stress c'est l'angoisse c'est la frustration c'est l'ennui c'est la dépression ou la déprime le fait qu'on se sente pas bien et puis on a envie à ce mot là de manger pourquoi parce que quand on mange il y a les hormones du plaisir qui sont sécrétés c'est les endorphines et la dopamine et effectivement ce mot là on épouve du plaisir et on se sent beaucoup beaucoup mieux mais le fait de manger sans avoir faim en plus à des heures pas possible souvent c'est très tard le soir et on se couche tout de suite après on sait que la règle c'est de manger au moins deux heures avant de se cocher c'est effectivement fait en sorte que on prend du poids et ça c'est juste une catastrophe parce que la ménopause en général les femmes prennent entre quatre et dix kilos et un des grands symptômes de la ménopause c'est aussi le fait du mal être parce que la ménopause souvent coïncide aussi avec le milieu de la vie avec et avec tout la cohorte de problèmes et des mésaventures qui nous arrivent à ce moment là comme par exemple le divorce il ya beaucoup de femmes qui divorcent les enfants qui partent de la maison il a souvent des problèmes au travail et ainsi de suite donc tout ça mélanger fait que si en plus de la ménopause vous vous éprouvez un mal être vous avez pris les quatre dix kilos parce que vos hormones féminins cette féminine cette fois ci ont changé et bien si vous mangez aussi de façon émotionnelle c'est pas possible parce que là c'est vraiment la grande la grande route le périphérique pour être pas bien du tout et pour perdre beaucoup 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 du poids donc alimentation émotionnelle c'est quand on mange sans avoir faim parce qu'on éprouve ces émotions négatives et effectivement comme conséquence souvent on prend du poids est ce que vous avez effectivement cette façon de vous alimenter de façon émotionnelle et bien il ya trois signes si vous les avez donc la réponse sera oui la première est ce que vous prenez du poids la deuxième est ce que vous vous sentez déprimé déprimé stressé angoissé et la trois est ce que ça vous arrive souvent d'avoir des craquages alimentaires c'est à dire de manger pas pendant les heures de deux normales de pendant qu'on mange mais de façon complètement impulsive et sans pouvoir surtout contrôler ses impulsions et on se jette carrément sur souvent des choses sucrées et ou souvent aussi des choses salées ça peut être les deux extrêmes si vous avez ces trois signes ça veut dire que vous vous alimentez de façon émotionnelle et à ce moment là peut-être il est temps de prendre quelques mesures voici les mesures alors qu'est ce qu'il faut faire dans ce cas là d'abord avoir la conscience comment qu'on mange de façon émotionnelle c'est la première et essayer de basculer sur une façon de s'alimenter qui s'appelle l'alimentation en pleine conscience c'est à dire que chaque bouchée chaque chose qu'on mange on le savoure on prend plaisir de le manger à ce moment là ici et maintenant et donc on jubile on éprouve ce grand plaisir de manger donc les hormones du plaisir effectivement elles sont libérées à ce moment là mais on en pleine conscience on savoure cela à ce moment là on est en plein contrôle de soi de son corps et de ce qu'on fait avec les nutriments qu'on fait rentrer dans notre corps c'est très important d'avoir cette conscience de ce qu'on mange cette conscience du corps et de soi même donc conscience ce que vous mangez contrôle de ce que vous faites si jamais c'est pas suffisant si jamais vous sentez encore des impulsions à ce moment là on s'assoit et on dit stop pourquoi j'ai ça essayez de voir est ce que c'est parce que vous êtes frustré déprimé angoissé stressé parce que quelqu'un vous a dit ceci cela parce que voilà il peut avoir une multitude des raisons essayer de comprendre et à ce moment là on essaye de comprendre les raisons et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une méditation de cinq minutes dix minutes le temps que vous pouvez plus longtemps vous le faites mieux c'est on va fermer les yeux on va respirer d'une façon très calme et on va instaurer cette paix profonde intérieure dont on a besoin et on va chercher surtout toutes les pensées tous les soucis tout ce qui peut nous embêter franchement c'est le je ne sais pas comment vous dire mais c'est paradisiaque je sais toute pensée il ya une pensée qui vient hop on la balai on la balai et s'en va essayer d'être dans cette espèce de de paix profonde un calme qui vous ont envoyé et on chasse tout respiration méditation on peut prendre un verre d'eau aussi puisque quand on remplit un peu l'estomac effectivement ça donne une espèce de voilà l'estomac le rempli on a moins moins faim à ce moment là et puis moins envie de manger aussi voilà en gros mes conseils mes chers mm celles qui ont marre de la ménopause comme moi je vous embrasse très fort télécharger le petit cadeau les 7 secrets pour perdre du poids abonnez-vous à la chaîne youtube et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles nouvelles vidéos nouveaux conseils nouvelles astuces de tout ce qui touche à la ménopause à très vite ciao